Café Gourmand qui va nous permettre de retrouver Sarah Théry, on la connaît comme chroniqueuse sur notre antenne, mais elle est également, et surtout d'ailleurs, mezzo-soprano. Elle a rassemblé autour d'elle un ensemble, l'ensemble Tempus. Cet ensemble sera le vendredi 7 avril à 20h30 au Centre Culturel Ducle, dans un programme intitulé Exil, avec du Purcell, du Vivaldi, Monteverdi, Rameau, et tout ce beau petit monde a surtout le désir de nous proposer une autre version de ces musiques quand même bien connues. Café Gourmand J'ai donc demandé à Sarah Théry quelles étaient ses gourmandises et ses passions. En fait, ce qui me passionne, moi, en tant qu'interprète et que créatrice, c'est véritablement la possibilité qu'a la musique de fédérer les gens, c'est-à-dire autour de quelque chose où parfois on en oublie même les mots, on ne les entend même pas. On a une espèce de communion comme ça qui se fait avec des gens qui ne se sont jamais rencontrés. L'énergie qu'il y a dans un concert, c'est pour ça extrêmement particulier de voir à quel point on construit en très peu de temps. Une heure de concert, c'est vraiment très peu. On arrive à construire une énergie commune, une adhésion autour d'un projet commun qu'on ne savait pas qu'on avait en rentrant dans la salle. Et l'ensemble d'Empousse, il est vraiment né de ça, de cette envie de partage tout simplement, de cette envie de rencontre parce qu'on s'est rendu compte d'un côté, et c'est un vrai constat que fait la musique classique en tant que chanteuse lyrique, c'est vrai que c'est un constat que je fais depuis très longtemps, que la musique classique a tendance à peut-être se scléroser, en tout cas s'adresser toujours à un même public. Et donc l'envie était bien entendu d'aller exploser ces cadres-là pour aller partager ce répertoire avec des publics qui ne le connaissent pas. Mais je me suis aussi rendu compte qu'en fait, le public de la musique classique ne connaissait pas forcément les traditions musicales de nos pays voisins, ou plus lointains d'ailleurs. Mais c'est vrai que tout ce qui était musique traditionnelle, jazz, musique populaire, ce n'était pas forcément des choses qui étaient véritablement connues. Le houd, par exemple, dont joue Akram dans l'ensemble Tempus, n'est pas un instrument dont on a l'habitude quand on va dans une salle classique. Et donc l'idée était véritablement de faire rencontrer les mondes. L'ensemble Tempus, c'est un point de rencontre entre des esthétiques musicales, entre des musiciens, entre des publics, autour d'une histoire commune, une histoire véritablement à l'image de notre monde contemporain, c'est-à-dire multigénérationnelle, multiculturelle. Je crois que ce qui nous anime aussi, c'est véritablement de poser des questions, c'est-à-dire qu'est-ce qu'auraient fait les compositeurs d'hier et les compositrices d'hier s'ils avaient eu à leur portée des instruments venus de partout ? Comment est-ce qu'ils auraient raconté le monde s'ils avaient pu de manière beaucoup plus facile, comme on l'a aujourd'hui, voyager ? Et puis c'est aussi l'occasion de repenser, de réfléchir à la place assez problématique des femmes à l'opéra. C'est sûr que l'opéra, on le dit souvent, il se passe plein de choses et la soprane meurt à la fin. C'est malheureusement très vrai. Je veux dire, la mort féminine à l'opéra prend une place énorme. Et donc l'idée était aussi, entre les morceaux, de pouvoir décortiquer ces figures de femmes qu'on retrouve à l'intérieur de notre programme Exil. On a Didon, on a Ariane. C'était vraiment l'idée de les redécouvrir, de reposer la question de qui sont ces femmes, au-delà de leurs morts, qui elles sont, ce qu'elles ont fait, et reposer leurs histoires même au centre de ce programme de concert. Et puis, on a choisi la musique baroque pour ce premier programme, parce que c'est sûr que c'est un terrain de jeu absolument merveilleux quand on fait de l'improvisation, puisqu'il y a au centre même de l'ensemble Tempus une vraie envie de pousser l'improvisation loin. L'ensemble Tempus, c'est donc d'un côté Kasper Novak au violoncelle et moi-même qui venons d'une tradition de musique classique, et puis de l'autre, le musicien multi-perscussionniste Nilo Canella qui arrive là avec tout un foisonnement d'instruments qui lui vient vraiment des musiques actuelles et des musiques traditionnelles. C'est un musicien brésilien qui est installé en Belgique depuis maintenant très longtemps, et qui amène du coup vraiment la fusion de la tradition musicale brésilienne avec toute une tradition de musique populaire ici en Belgique. Et puis au centre, on a Akram Benromdan qui dans ce projet joue du Oud, mais qui est aussi un violoniste classique et qui là signe des compositions, mais aussi nous a vraiment fédérés dans les arrangements qu'on propose et qui donc fait vraiment ce lien entre toutes les esthétiques. Et l'idée, c'est vraiment ça, c'est une idée de lien, de partage, d'échange, de compréhension mutuelle pour pouvoir arriver au monde dans lequel on vit aujourd'hui qui est si pluriel et qui est si riche et si enthousiasmant. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501